Christophe en réanimation L'interprète des mots bleus est atteint lourdement par le Covid-19. Après le décès de Manu Dibango au début de la semaine, c'est maintenant au tour de Christophe d'être frappé par le coronavirus. Nous apprenons ce dimanche via le parisien La Triste Nouvelle. Le chanteur de 74 ans est actuellement hospitalisé à Paris des suites du Covid-19 et placé en soins intensifs. Le chanteur claviériste connaît le succès, dès 1965 avec sa balade Aline, se consacre aussi à la musique de film en signant la bande-son de la route de Salina de Georges Lautenay et traversera les années 70 avec succès en écrivant notamment les mots bleus. Son dernier album, Les Vestiges du chaos est sorti en 2016, deux compilations sont sorties en 2019, où il interprète ses plus grands succès en duo avec notamment Étienne Dao ou Eddie Mitchell. Christophe Bevilacca devait reprendre sa dernière tournée avant la série d'annulations liées au début de la pandémie actuelle. Il est actuellement en réanimation. Recevez chaque jeudi matin un aperçu de la programmation à venir. L'interprète des mots bleus est atteint lourdement par le Covid-19. Après le décès de Manu Dibango au début de la semaine, c'est maintenant au tour de Christophe d'être frappé par le coronavirus. Nous apprenons ce dimanche via le parisien La Triste Nouvelle, le chanteur de 74 ans est actuellement hospitalisé à Paris des suites du Covid-19 et placé en soins intensifs. Le chanteur claviériste connaît le succès, dès 1965 avec sa balade Aline, se consacre aussi à la musique de film en signant la bande-son de la route de Salina de Georges Lautenay et traversera les années 70 avec succès en écrivant notamment les mots bleus. Son dernier album, Les Vestiges du chaos est sorti en 2016, deux compilations sont sorties en 2019, où il interprète ses plus grands succès en duo, avec notamment Etienne Dao ou Eddie Mitchell. Christophe Bevilacca devait reprendre sa dernière tournée avant la série d'annulations liées au début de la pandémie actuelle. Il est actuellement en réanimation. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.